Pour moi, c'est un honneur d'être devant vous, de partager la parole de Dieu. Je vais juste te prier, demander de l'aide. Seigneur Tout-Puissant, nous prions tous ensemble que ta parole puisse rejoindre les cœurs par le Saint-Esprit. Je prie que tu me donnes les mots pour le faire. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous parler ce matin de l'enseignement de la Bible le plus important. Il n'y a rien de plus important pour nous. Je vais lire un verset dans 1 Jean 1,7. L'enseignement, ou ce qu'on appelle la doctrine, c'est le sang. La doctrine sur le sang. Le sang du Christ. Qu'est-ce que c'est ? Je vous explique, on va prendre la Sainte Seine, mais pas tout de suite. Je fais un petit enseignement. Ensuite, il va y avoir un champ. Et après le champ, nous prendrons les éléments. Le pain et le vin. Donc, 1 Jean 1,7. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. De tout. C'est-à-dire de chaque et de tous, la somme totale. Passé, présent, futur et chaque péché. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il est dit le sang de son Fils Jésus. Et Jésus, là on nous donne le nom humain de Jésus-Christ, du Seigneur. C'était son nom humain. Il n'est pas dit Jésus-Christ, il est dit juste le sang de son Fils, Jésus. Donc là, les chrétiens nous disent que Jésus de Nazareth, qui avait un corps humain, était le Fils de Dieu. Donc le sang de son Fils, Jésus, nous purifie de tout péché. Ça, c'est quelque chose que chaque chrétien devrait inscrire sur les linteaux intérieurs de notre intelligence. C'est vraiment l'enseignement le plus important pour nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a un verset qui m'a toujours frappé dans Acte 20-28. Il nous est parlé du sang de Dieu. En fait, le sang du Seigneur, c'est juste une petite exhortation qu'il est donnée pour les anciens et les pasteurs de prendre bien soin du troupeau qui a été racheté par le sang de Dieu. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Si on se vide, si on enlève notre sang, vous verrez qu'on meurt. Il n'y a plus de vie qui circule. Dans les organes. Dieu est saint, juste et bon. C'est vraiment l'ordre. Dieu est d'abord saint, c'est-à-dire parfait, tout autre, séparé du péché, séparé du mal. Il ne tolère aucune, il n'y a aucune impureté. Dieu est absolument saint, séparé, tout autre. Ça, c'est sa plus haute qualité, ça n'est pas un attribut, c'est ce qu'il y a de plus haut. C'est-à-dire qu'il est dans un lieu inaccessible, la Bible dit, à cause du fait qu'il est saint. Mais il est juste. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une justice. Et la Bible nous dit que Dieu pardonne parce qu'il est bon. Dieu pardonne parce qu'il est bon. Mais il ne peut pas le faire sans rester juste. Et c'est exactement ce que la croix a fait. Dieu pardonne parce qu'il est bon. Mais sa justice a été accomplie. Sa justice. Ce que le péché demande, le péché c'est une infraction, c'est une désobéissance, c'est une transgression. C'est une attaque directe à le moindre péché, à la moindre pensée, à un Dieu qui est absolument, mais parfait, inaccessible. Il est un feu d'évran. Il est dans une lumière inaccessible. Donc Dieu est saint, juste et bon. D'ailleurs c'est une formule souvent qu'on reprend dans un certain christianisme et qui est très bonne de se rappeler de ça. Dieu est d'abord saint. Il est après juste. Donc il doit juger le péché. Et Dieu demande, il demande pour une vie qui est souillée, il demande une vie pure. La Bible nous dit dans Hébreu 9, 22, c'est repris dans le Lévitique qui parle de toutes ces choses dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. C'est-à-dire, c'est quoi le sang ? C'est la vie. Rappelons-nous, c'est la vie. C'est une vie. La Bible nous affirme que dans 1 Pierre 1, 18 et 19, il est dit que nous avons été rachetés non par de l'or, ni par de l'argent, ni par des pierres précieuses, mais par le sang précieux de l'agneau, qui était comment ? Sans tâche. Rappelons-nous de ça. Dieu est saint, c'est-à-dire sans aucune tâche. Dès que nous péchons, nous mettons une tâche. Et ce n'est pas possible. Dans quelque chose d'immaculé. Donc Dieu doit juger. C'est exactement ce qui s'est passé à la croix. Dieu a jugé le Christ. Ésaïe 53, pour ceux qui ne savent pas, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté nos fautes. C'est l'agneau parfait. Dans l'Ancien Testament, il y a parlé... Ancien Testament, on peut mettre le mot à la place, nouvelle alliance. Ancienne alliance, pardon. Alliance ou testament, c'est pareil. L'alliance, c'était très simple. C'était Dieu, dans sa miséricorde, rendait quand même sa présence accessible, à cause toujours de qui il est, de son amour. Mais il y avait toutes ces lois sacrificielles. Il y avait d'abord le tabernacle portatif, c'était le temple portatif dans le désert. Ensuite, le temple, mais c'est la même chose. Il fallait que le sang coule, le sang innocent pour les coupables. Et les personnes qui pêchaient pouvaient être pardonnées, mais il fallait amener des agneaux, il fallait amener des bœufs, des vaches, tout ce qui était demandé dans la loi. On ne va pas parler de ça en détail. Mais tout ça, c'était temporaire. C'était l'ombre des choses à venir. Et quand Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, on entend souvent parler de le dernier prophète, mais c'est Jean-Baptiste le dernier prophète, on est bien d'accord. Quand il a vu Jésus par le Saint-Esprit, par le puissant Saint-Esprit, il était rempli à ras bord du Saint-Esprit. Il a dit, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte. Dans l'Ancien Testament, les péchés étaient juste couverts. C'était transitoire. Ce n'était pas permanent. La nouvelle alliance est permanente. La nouvelle alliance, elle est éternelle. C'est pour cela que Jésus, juste avant d'aller à la croix, dans Matthieu 26, 26, il explique qu'est-ce que c'est la nouvelle alliance. D'ailleurs, ses disciples étaient de bons juifs, bien enseignés. Ils savaient que dans l'Ancien Testament, il était question d'une nouvelle alliance, dans Jérémie 31. Et c'est quoi la nouvelle alliance ? La clé de la nouvelle alliance, c'est « Je ne me souviendrai pas, je ne vous souviendrai plus de vos péchés ». Et cette nouvelle alliance, elle est réitérée dans Hébreu 10, 17. Donc Jérémie 31, 34, pour ceux qui veulent noter. Hébreu 8, 12, Jérémie 31, 34, Hébreu 8, 12, et Hébreu 10, 17. C'est exactement la même chose. C'est pour cela que c'est la doctrine la plus importante. Pourquoi ? Parce que, peut-être, vous n'avez pas entendu parler du fil rouge. Quand on parle du fil rouge, quand on explique la Bible, en fait, c'est le sang. C'est le fil rouge qui part de Genèse et qui va jusqu'à Apocalypse. Apocalypse, encore, on parle du sang. Il est dit que les croyants ont vaincu par une seule chose. C'est le sang de l'agneau. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres, ce n'est pas par notre service, notre foi. Non, non, non. La victoire qui nous est donnée, c'est parce que nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Donc la Sainte Seine, Jésus, avant d'aller à la croix, il explique. Il dit, voilà, il prend du pain et du vin et il explique, voilà la nouvelle alliance en mon sang. Il explique que c'est lui la nouvelle alliance. C'est lui, c'est lui-même. Le sang de Jésus, donc, son fils, purifie de tout péché. Rappelons-nous ça, j'aimerais vraiment que, j'aimerais marteler ça dans votre esprit, parce que c'est ce qui va vous tenir, c'est ce qui va vous garder, c'est ce qui nous permet de nous approcher de Dieu. C'est écrit aussi, ça nous ouvre le chemin. Quand on ne se sent pas bien, quand on se sent condamné, quand on a notre conscience qui nous travaille, quand on est bizarre, rappelons-nous, le sang de Jésus-Christ, son fils, nous purifie de tout péché. Hébreu 9, 12, il est dit que c'est une rédemption, un rachat. Dieu nous a rachetés, c'est éternel. Ce n'est plus temporaire, comme dans l'Ancien Testament. J'ai dit tout à l'heure que, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez déjà vu des réserves d'or, au moins des photos sur Internet. C'est des pièces, une pièce grande comme ça, avec des réserves, des réserves d'or. Il y a ça, par exemple, en Russie, il y en a dans les pays, aux États-Unis, des grands pays ont ça, même des pays plus petits. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est une pièce remplie de lingots d'or. Il dit que ça, c'est absolument rien. Ce n'est pas ça. Il dit que le sang de Jésus-Christ, son fils, le sang de Dieu, a cette valeur. Pourquoi ? Parce que c'est un sang sans péché. Et c'est le sang de Dieu qui nous a rachetés. Dernière chose pour finir. Donc, dans 1 Corinthiens 11, 25, c'est une réitération de ce que Jésus a dit dans Luc aussi. Quand vous allez prendre la scène, faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi ? Pourquoi on a besoin de faire ça le plus souvent possible ? C'est parce qu'on oublie que nos péchés sont pardonnés. Ephésiens 1, 6, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Donc, la Sainte Seine s'adresse, bien sûr, à des personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore reçu, vous êtes au bon endroit pour le recevoir. C'est des gens qui ont compris la valeur de ce sacrifice, qui ont compris que le sang du Christ qui était pur les purifie de tous les péchés. Et ceux-là, donc, font de bon cœur, de plein gré, en mémoire de ça. C'est pour ça que c'est un moment solennel où on se rappelle. On se dit, dans le cœur, on dit, je sais que je suis un pécheur. On aurait tendance à dire à Dieu, retire-toi de moi, car je suis impur. On le sait. Et plus on avance dans la parole, et plus on comprend que ce que génèrent nos pensées quand on est tout seul, on va vers le mal tout seul, même sans aide. Nous-mêmes, on s'amorce tout seul, nous dit un Pierre. Et en plus, il y a les choses extérieures, il y a aussi l'ennemi de nos âmes, il y a tout ça. On est des enfants de la chute par nature. On a hérité cette nature de notre premier père, Adam, et Ève, bien sûr, mais Adam. On a cette nature-là. Mais gloire soit rendue à Dieu, par la conversion, par la compréhension que je suis pécheur, et je suis sous la condamnation de Dieu, mais que cette condamnation est retirée maintenant par une seule chose, par le sang du Christ. C'est pour cela que, quand on prend cette sainte scène, on se rappelle. Normalement, je devrais être condamné, être séparé de Dieu éternellement. Éternellement. Mais Dieu m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point en enfer, jamais séparé de Dieu, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Jésus qui vient en nous quand on croit dans le sacrifice de Christ, et surtout quand on croit que notre dette est payée. C'est pour cela que, quand on est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Plus personne ne peut nous condamner. Il n'y a que Dieu qui pourrait nous condamner. Il dit, si Dieu ne nous condamne pas, qui va nous condamner ? Donc, c'est un moment très solennel. Rappelez-vous de cela. Si vous ne vous rappelez pas de ce que j'ai dit, c'est normal, mais rappelez-vous de cela. Le sang de son fils, le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Peut-être la personne qui va chanter. Je pense que c'est une personne, ce n'est pas un ange qui va chanter. Peut-être, on aimerait bien. Ah, c'est toi ? C'est toi ? Non, non plus. Non plus. Ah, d'accord. Ah, c'est toi ?